La deuxième partie de ce journal est entièrement consacrée à un témoignage fort, à visage découvert. Celui d'une jeune femme de 28 ans sans domicile fixe depuis 10 ans. Le portrait de ce lundi nous conduit dans la rue à Rouen, là où Anou fait la manche tous les dimanches avec ses compagnons d'infortune. Comment en est-elle arrivée là ? Elle nous raconte sa vie de marginal. Voyez ce document préparé par Frédéric Laffont et François Pesquet. Ça a été ta semaine toi ? Impeccable. Ouais. Prends soin de toi. Oui, t'en fais pas. Surtout toi. Ouais, mais surtout toi. Vous couragez à toi, parce que t'es fatiguée du coup. Je te remercie, la belle. Merci. Prends soin de toi. T'as l'air frigorifié, là. Bah, il fait pas, je crois. Elle a toujours un petit mot pour eux. Ses habituées, en quelque sorte. Anou a 28 ans. Elle fait la manche depuis près de 10 ans. Dans une autre vie, Anou a été vendeuse. Elle a même travaillé ici, place Saint-Marc, à Rouen. Ça, c'est un monsieur qui fait les amendues, comme moi. Et comme en ce moment, il sait qu'on galère, qu'on a... Qu'on a plus trop le temps d'y aller, bah, il me ramène des choses pour les lundis. Bah, ouais, bah, c'est cool. Les amendues, c'est toutes les poubelles que les magasins jettent. C'est tout ce qu'on bouge. Là, alors, là, t'as tout ce qu'il faut. Et il arrive des fois qu'on trouve des... C'est des conteneurs grands comme ça, des conteneurs moitié plein de viande. C'est impressionnant, tout ce qu'il y a acheté. C'est vraiment impressionnant. Et nos loups mangent de la viande et des légumes. Hein, les boulettes ? Ouais, ouais. Le dimanche, quand la jeune femme discute avec les commerçants, les gens qui viennent faire leur marché, elle se sent moins oubliée. À nous, à 4 chiens au total. Et ça ne laisse pas indifférents certains passants, comme Claudine. La retraitée souhaite donner des couvertures. On en stocke pas mal, mais ça prend l'humidité. Parce que comme dans le reste de le placard, c'est bien qu'on t'en profite. Je te remercie, bah c'est gentil. Je te l'amènerai dimanche. Je te remercie. Je te remercie, voilà. Vous êtes devenu presque ami. Oui, bah oui, bonjour. C'est bonjour. Oui, bah oui. Puis on se parle, on sourit, on se parle. Ça fait du bien, les gens se parlent plus aujourd'hui. C'est vrai, ça nous fait du bien. Puis on est contents, puis quand on se voit pas, on se manque. Les gens, ils sont un peu récalcitrés en début. Puis finalement, ils voient que les chiens sont cool, que nous, on les respecte, qu'on n'est pas à la bourrée ou je sais pas quoi. On ne met pas le bazar. Et au fur et à mesure, ils acceptent. Comment t'es arrivée à la rue ? J'ai quitté toute ma vie parce que ça se passait très mal avec la personne avec qui j'étais. Du coup, j'ai lâché l'appartement. Je continue à travailler en vivant dans ma bagnole. Je travaillais sur les marchés. Après, j'ai continué à travailler en vivant en squat. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, ça a été compliqué. J'ai voulu partir un été, histoire de remettre les choses en place. Et finalement, je n'ai jamais repris le boulot. David, laisse passer les gens, s'il te plaît. Comme tous les dimanches, tu sais bien, Loulou. T'es un peu la patroine ici, non ? Moque-toi, moque-toi. Non, mais sinon, après, regarde, le bar, il me laisse me poser là. Les gens, si tu respectes pas les gens, ils te respectent pas. Donc, il faut faire attention. Anou rejoint son compagnon Maël. Elle est en couple avec lui depuis 6 ans. Pendant qu'elle est en ville, lui reste avec les autres chiens au campement, à quelques encablures du centre-ville. Au total, 11 toutous. Thibé, elle a pas mangé, sa gamme et lui. Ça fait 3 jours qu'elle a pas mangé. Actuellement, ils sont 4 à se partager les lieux, sur cette ancienne carrière. Il y a Tom qui est derrière, il a mis sa tente là-bas, il arrive. C'est pas sa gueule du matin. Comme dit Tom, ici, c'est comme un appart, sauf qu'il manque des murs. Il y a la cuisine là, le feu là, là, c'est notre réserve de bois. Comme ça, nous allons nous permettre de garder le bois au sec. Et puis derrière, il y a les tentes et même des toilettes sèches. Vous êtes tolérés, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. On sait que les pouvoirs publics savent que vous êtes là. Ils savent qu'on est là et pour ça, les gars, ils nous en remercient quand même. Ils préfèrent en plus nous avoir là qu'en ville, à squatter une barre à vide ou à nous, à squatter en centre-ville, tout simplement, quoi. À dormir devant un magasin, ils préfèrent nous avoir là. C'est peut-être une façon de ne pas montrer qu'on est vieux, de ne pas nous rendre visibles ou je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas une vie d'être dehors, quoi. Moi, avant, j'avais un travail, j'avais ma bio, j'avais mon salaire. Je profitais de la vie et puis voilà, j'étais bien. Et tu veux revenir à cette vie-là ? Oui, oui, absolument. Pour moi, c'est important. Personne ne peut aimer ça. Je ne sais pas. Les gens qui nous donnent des sous les trois quarts, ils galèrent déjà. Et toi, tu es obligé de demander à des gens qu'ils galèrent. Non, ce n'est pas... Non, non. Mais vous n'avez pas envie de retourner dans des appartements, c'est ça ? Voilà, c'est juste être enfermé. Tu vois, le système appartement, métro, boulot, dodo. Juste ça. Après, être traite, travailler dans une ferme, travailler... Oui, on est un peu vieux jeu, mais rien à foutre. Voilà, on veut de la nature. Nous, on veut de la nature et se démerder comme ça. Détroit, c'est Maël qui est hors du système depuis le plus longtemps. Plus de 15 ans. Né ailleurs, adopté, il est allé de ville en ville et a déjà passé la moitié de sa vie dans la rue. Pour Hanou et Thomas, c'est un peu différent. Tous les deux sont encore en lien avec leurs parents. J'ai contraté ma famille et aujourd'hui, ça se passe très bien. J'ai des très bons parents. Et j'ai... Mais voilà. Ils respectent en soi. Bah, ils veulent nous mettre à l'abri. Donc pour eux, c'est compliqué de le respecter. Mais en même temps, ils respectent parce qu'ils nous aiment. On a quand même des parents aimants. On a cette chance. Par rapport aux êtres qui peuvent exister, vous touchez des choses ? Moi, j'ai le RSA, mon ami pareil. Et on le met de côté pour avoir un camion, pour pouvoir retravailler au plus vite. Et puis dans ce système-là. Au début, je ne le voulais pas parce que j'estime que c'est... Mais j'ai toujours travaillé. Et avoir de l'argent sans rien faire... Sur le coup, je me disais, mais c'est... Et puis finalement, si c'est pour s'en sortir et faire quelque chose de bien, autant le prendre. Après 2 ans passés ici, le couple va bientôt quitter le campement. Ils retourneront peut-être à Grenoble, où ils ont déjà été, ou alors en Allemagne. Ils ont des projets, comme créer un refuge où tous les chiens abandonnés se retrouveraient. Ils ont des rêves et souhaitent les réaliser. Un destin qu'à nous a même décidé de graver dans sa peau. Un trait sur le passé, on va dire. Et un mariage avec le futur, quoi. Essayer d'oublier toute la merde et de la laisser derrière. Pour avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada